Dans cette interview de deux pages, Jean-Marie Le Pen se lâche, sur le maréchal Pétain tout d'abord. Je n'ai jamais considéré le maréchal Pétain comme un traître. Des propos qui scandalisent. A droite, la preuve pour certains que le Front National n'a pas changé. Des propos qui donnent la nausée. Ils essayent de se répartir le rôle, lui et sa fille, pour essayer de faire croire qu'il y aurait un nouveau Front National qui aurait rompu avec cette tradition antisémite qui est celle de l'extrême droite française. Moi je n'y crois en rien. Autre dérapage sur Manuel Valls. Valls est français depuis 30 ans, moi je suis français depuis 1000 ans. Quel est l'attachement réel de Valls à la France ? La provocation de trop pour le Parti Socialiste qui demande au Front National de réagir. Si Marine Le Pen n'est pas d'accord avec les propos tenus par son père, il faut non seulement qu'elle le désavoue, mais il faut qu'elle lui demande de démissionner de son poste de président d'honneur du Front National. Je crois que là, on a atteint la limite de ce qu'on peut supporter dans le débat public. Pour l'instant, silence radio au FN. Mais cette nouvelle sortie est clairement embarrassante pour le Parti, loin de la dédiabolisation, entreprise par Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen a décidé d'enquiquiner le plus possible sa fille. Comme il le dit souvent, un Front National Light, ça n'intéresse personne. Jean-Marie Le Pen, au fond, c'est un peu après moi le déluge. Recadré il y a une semaine par les ténors du FN, après ses propos sur les chambres à gaz, Jean-Marie Le Pen persiste et signe, quitte à semer encore un peu plus la zizanie au sein de sa formation.